Fenouil, ce que c'était et comment le cultiver. Le nom « fenouil » est connu de beaucoup, mais tout le monde n'en sait pas assez sur cette plante pour commencer à planter dans leur parcelle de jardin. Le fenouil commun, latin funiculum vulgar, est une plante aromatique largement utilisée en médecine et comme additif à un certain nombre de plats. Extérieurement, la plante rappelle un peu la nette. Si vous avez un chalet d'été, la culture de cette culture ne sera pas difficile. Le plus important est de clarifier par vous-même avant de planter quel type de culture il s'agit, à quoi il doit ressembler et comment il est cultivé. Il est fortement recommandé de planter un produit utile à l'écart des autres plantes. La culture aime une humidité élevée. Si l'arrosage est insuffisant, il atteindra avec ses racines les plates-bandes avec d'autres plantes, et ces dernières en souffriront inévitablement. Le seul voisin que le fenouil accepte est le concombre au chou. Cette plante a un effet bénéfique sur lui, effrayant certains parasites avec son odeur. Sur une note, la plantation de fenouil est recommandée dans les zones ensoleillées. La culture aime beaucoup la lumière et ne pousse pas bien à l'ombre. Il existe deux principales variétés de fenouil, légumes, ordinaires. Le fenouil n'est pas la plante la plus populaire, mais très utile. La principale caractéristique du fenouil de type végétal est la formation de bulbes spéciaux comestibles. Il est cultivé comme plante annuelle. Casanova et Rondo sont parmi les variétés les plus populaires de ce type de culture. En ce qui concerne le fenouil, il est cultivé pour les graines et les herbes. Il est laissé pousser pendant une autre année pour pouvoir attendre que les graines soient complètement mûres. Parmi les variétés populaires, ogrodnie et perechnie peuvent être nommées reproduction de la culture. Après avoir compris de quoi il s'agit avec le fenouil, il est nécessaire de comprendre comment la plante se propage et est plantée. Avant de planter une plante, vous devez préparer le sol. Il s'agit tout d'abord de sa fécondation. Il suffira d'alimenter le site de plantation avec du compost à raison d'un saut par mètre carré. Cultiver à partir de graines Le fenouil végétal est cultivé à partir de graines. Ils peuvent être stockés pendant environ 3 ans sans perdre leurs propres caractéristiques de plantation. La préparation des semences pour la plantation est généralement effectuée comme suit. Les graines de fenouil sont similaires aux graines d'aneth. Pour assurer une germination maximale, les grains peuvent être préversés sur un chiffon, qui doit ensuite être soigneusement emballé et abaissé dans un récipient avec n'importe quel stimulateur de croissance. Vous pouvez également utiliser une solution de manganèse faible. Les graines doivent être dans une telle solution pendant environ 4 heures. IMPORTANT ! Les semis de fenouil devraient être à raison de 3 à 10 kg par 1 hectare de superficie. Le fenouil peut être planté directement dans le sol, mais parfois les semis sont cultivés en premier. La plantation en extérieur se fait généralement en avril, mais certains jardiniers le font à l'automne. La différence est que lorsqu'il est planté au printemps, le fenouil ne nécessite pas d'entretien supplémentaire. A l'automne, la plantation devra être isolée sans faute pour la période froid. Quelle que soit la période de l'année, le fenouil ordinaire est planté à une profondeur de 2 cm et le site nécessaire à la plantation doit être préparé à l'avance. En plus de la fertilisation, avant de planter la culture, le lit de jardin est recouvert d'un film épais, pour maintenir une quantité suffisante d'humidité dans le sol. L'espace requis doit être observé entre les rangées, généralement 50 cm suffisent. La germination des graines se produit en un peu moins d'une semaine à une température non inférieure à plus 6 degrés Celsius. Une fois que les plants ont commencé à pousser activement, ils devront en plus être ramés, une distance entre les plantations d'environ 20 cm suffit. L'utilisation de la méthode des semis pour la culture de la racine de fenouil est le plus souvent pratiquée dans les régions aux étés courts. Dans ce cas, la réponse à la question de savoir comment planter du fenouil est la suivante, au début du printemps, des graines aux boîtes. Après l'apparition des premières pousses, la zone de culture doit être remplacée par des pots séparés. Si cela n'est pas possible, les plantes doivent être éclaircies. Le légume est planté dans un lieu de croissance permanent après un mois. Les semis de fenouil sont une autre façon de pousser dans les climats difficiles. La multiplication des semis est souvent pratiquée. Lors de la culture de variété végétale de fenouil, tout technicien agricole ou jardinier expérimenté dira que souvent, lors du semis avec des graines, le bulbe n'a pas le temps de se former pendant la saison. Les semis peuvent résoudre efficacement le problème de la culture d'une plante à l'état d'oignon, tête de chou. Important, quelle que soit la méthode, le fenouil, lors de la plantation et de l'entretien en plein champ, ne doit pas coexister avec les plantes. Suivante, cumin, poivre, haricots et épinards. Une telle contre-indication est due au fait que les cultures indiquées ont un effet négatif sur elles. Reproduction en divisant les racines La reproduction par division des racines n'est actuellement pas pratiquée, très souvent. Cela est dû à sa complexité. De plus, la plante avec une telle plantation est assez problématique à prendre racine. Soin des plantes Il ne suffit pas de connaître le fenouil de quel type de plante il s'agit et comment faire pousser correctement le fenouil à partir de graines. Pour obtenir un résultat positif, la culture doit être correctement entretenue. Arroser et ameublir le sol Pour que le fenouil commun ou végétal pousse mieux, il est nécessaire de desserrer périodiquement les allées. Cela évitera non seulement l'apparition d'une croûte, mais donnera également accès à l'oxygène. Le fenouil aime beaucoup l'eau Le fenouil, à la fois la plante elle-même et son fruit, aime beaucoup l'humidité, il doit donc être arrosé régulièrement. En moyenne, il suffit d'arroser la plante une fois par semaine. Si l'été est sec, alors plus souvent, à raison d'au moins 10 litres d'eau par mètre carré. Après l'arrosage, il est fortement recommandé de pailler les plates-bandes. En raison du pays, l'humidité sera conservée dans le sol pendant une période plus longue. Le plus important est de ne pas oublier que le pays doit être renouvelé périodiquement. Il aime le fenouil végétal à une propriété, il doit être entaillé. Cette procédure stimule la formation d'une tête de chou. En règle générale, la manipulation est effectuée tout au long de la saison de croissance à des intervalles de 2 à 3 semaines. La description du procédé est connue de tout jardinier plus ou moins expérimenté. Intéressant. Pour éviter que la tête blanche du chou ne se salisse lors du fraisage avec de la terre, il est recommandé de couper un anneau à environ 20 cm d'une bouteille en plastique et de le placer autour de la tige. Le butage ne doit pas dépasser sa hauteur. En grès. La première alimentation de la plante est effectuée immédiatement après son éclaircie. A cet effet, une solution de fumier de vache est utilisée. Il peut être re-remplacé par un complexe d'engrais minéraux. La deuxième alimentation est effectuée 20 jours après la plantation. Dans ce cas, des formulations à base minérale sont également utilisées. Pour la troisième fois, le fenouil est fertilisé avec des superphosphates. Important. Lorsque vous cultivez du fenouil à partir de semis, vous pouvez vous passer d'une troisième alimentation. Abri pour l'hiver Un abri pour l'hiver est important pour le fenouil cultivé pour les légumes verts et les graines. En fin de saison, il faut laisser quelques pouces d'environ 35 cm de haut, afin de mieux accumuler la neige, et couper le reste. Pour que leur hauteur ne dépasse pas 5 cm. Ensuite, le fenouil doit être spade et recouvert d'une bonne couche de paille. Alternativement, la tourbe peut être utilisée. Si le fenouil végétal pour une raison ou une autre n'a pas eu le temps de former un gardon, il est recommandé de le déterrer avec la racine et de le transférer au sous-sol dans une boîte avec du sable. Avec des arrosages périodiques au printemps, la plante peut être renvoyée en toute sécurité en pleine terre, cette fois le risque de se retrouver sans culture sera minimisé. Lutte contre les ravageurs et les maladies comme toute plante, le fenouil peut souffrir des effets destructeurs des insectes nuisibles et des maladies. S'il est cultivé dans le but d'obtenir de la verdure, le traitement avec des médicaments toxiques est inacceptable en toutes circonstances. Leur utilisation peut causer des dommages irréparables à la santé humaine. Les techniques suivantes peuvent être utilisées pour traiter la culture. Le savon vert donne de très bons résultats pour se débarrasser du fenouil, des punaises de lit et des pucerons. Cette composition est totalement écologique et n'est pas susceptible de nuire. Pour traiter la plantation, 200 à 300 grammes de médicaments doivent être dilués dans un seau de 10 litres à partir du coléoptère de mai. La plante aidera à éviter le creusement de rainures de piégeage autour du périmètre du jardin. Les agents responsables du phomosis transmis par le sol sont tués en arrosant avec une solution forte de permanganate de potassium. La désinfection du matériel végétal sera efficace contre les agents pathogènes de la sercosporiose transmis par les graines. Important, d'autres maladies, tâches, septoria, sont plus faciles à prévenir qu'à guérir. Par conséquent, les mesures préventives et le respect des règles de base de la technologie agricole ne doivent pas être négligées. Si la plante est infectée, elle doit être retirée immédiatement. Récolte pour manger des feuilles de fenouil et des têtes de choux, elles peuvent être récoltées pour une utilisation future. De plus, les graines de la plante sont récoltées et utilisées pour réensemencer la culture. Les feuilles peuvent être récoltées tout au long de la saison estivale. Il est nécessaire de choisir principalement les spécimens qui ont atteint une hauteur de 30 cm. Les têtes de choux sont généralement coupées lorsqu'elles atteignent 10 cm. En règle générale, cela se produit à la fin de l'été ou au début de l'automne. Les graines sont récoltées la deuxième année après la plantation. Il est très simple de comprendre que les graines sont prêtes à être récoltées, elles acquièrent une teinte brune à pleine maturité. Important ! Les graines ne mûrissent le plus souvent pas en même temps. Pour éviter l'auto-ensemencement, il est recommandé d'envelopper les inflorescences sans serrer avec un chiffon de gaz humide. Vous pouvez utiliser un bandage. L'utilisation du fenouil en médecine. La pharmacognosie accorde une attention toute particulière au fenouil, car les propriétés curatives de la plante sont tout simplement étonnantes. L'arôme prononcé de la plante et la présence d'une grande quantité d'huile essentielle la rendent très demandée dans le domaine de l'aromathérapie. De plus, la plante contient des vitamines, de la biotine, de l'acide folique, etc. E. Les fruits de fenouil ont les propriétés thérapeutiques suivantes. Augmenter l'appétit, sont analgésiques, ont un effet antispasmodique. Ont des propriétés laxatives, utilisées comme expectorant, ont un effet diurétique. Les préparations contenant du fenouil sont souvent prescrites pour des maladies telles que, dyspepsie, coqueluche colique, intestinale. Et gastrique, atonie de l'estomac et des intestins, manque de lécher les mères qui allaitent, un rhume accompagné d'une toux, bronchite, âme ou insomnie. En tant que remède populaire, le fenouil est irremplaçable. Il est inclus dans de nombreuses recettes à base de plantes. Utilisation en cuisine La valeur culinaire de cette culture est également élevée. Toutes les parties de la plante sont utilisées pour la nourriture. Quant aux légumes verts, ils peuvent être utilisés à la fois frais et secs. Les feuilles sont souvent incluses dans toutes sortes de salades, ajoutées à diverses soupes, plats de viande et sont activement utilisées dans la préparation de marinades et de sauces. Les têtes de choux peuvent être consommées comme légumes séparés ou cuites et ajoutées aux salades. Quant aux fruits et aux feuilles, ils sont utilisés dans le processus de salage et de marinage de divers légumes. En Italie, le fenouil se mange avec plaisir sous forme marinée. Les tiges de la plante peuvent être cuites en accompagnement. Seulement, ils devront être préblanchis, de la même manière que pour les asperges. Parfois, les graines de fenouil sont moulues et saupoudrées sur la viande lors de la cuisson. Ils sont également utilisés comme arômes originaux pour le sirop et l'alcool, ajoutés au thé. Le fenouil fait un merveilleux plat d'accompagnement traditionnellement, les graines de fenouil sont utilisées comme épices pour les boulangers. La racine de la plante trouve également une utilisation similaire, elle est ajoutée au pain. Après avoir compris ce qu'est le fenouil, à quelle fin cette plante peut être utilisée et comment la soigner correctement, vous pouvez la planter en toute sécurité sur votre site. Aujourd'hui, la plante n'est pas l'une des cultures d'été les plus populaires, mais étant donné la passion généralisée des citoyens russes pour un mode de vie sain, il y a tout lieu de croire que dans un avenir prévisible, la situation pourrait changer de la manière la plus dramatique. Mais quelle que soit l'évolution de la situation avec la culture d'une culture telle que le fenouil, ses propriétés bénéfiques ne sont pas remises en question et sont aujourd'hui très appréciées.